Chaque samedi de la culture dans ce 13h et cette semaine c'est avec Youssef Bouchiki. Bonjour Youssef. Bonjour Jean-Baptiste. On va commencer avec votre rencontre de la semaine. Très belle rencontre avec Emmanuel Béart. Oui, elle a réalisé un très joli disque, hommage à son père Guy Béart, avec la complicité de quelques grands noms de la chanson française. Elle nous a donné rendez-vous à l'Olympia. Les images sont de Yann Moine et Henri Cardon. On regarde. Emmanuel Béart a délaissé théâtre et cinéma, le temps d'enregistrer quelques chansons pour rendre hommage à son père Guy Béart. Pour en parler, elle nous a donné rendez-vous à l'Olympia. J'y suis venue petite plusieurs fois puisque mon père, il y a chanté plusieurs fois. Et surtout parce que le dernier concert qui était son concert d'Au Revoir, d'Adieu, il l'a fait ici. Et je suis montée sur scène et j'ai chanté Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Et ça a été un moment d'une grande, grande émotion. Votre père a laissé pas moins de 300 chansons. Comment vous avez choisi ces 20 chansons qui font partie de cet album ? Par affinité, peut-être aussi beaucoup de chansons qui ont marqué notre enfance. Donc Ève et moi, puisque Ève c'est son autre fille. On s'est pris la main et on s'est dit, si on ferme les yeux, on a envie d'écouter des chansons d'amour. Donc principalement, ce sont des chansons d'amour que nous avons choisies. Des chansons d'amour portées par ceux qui l'ont admirée, Maxime Le Forestier, Thomas Dutronc et par Emmanuel Béart elle-même. Ma petite est comme l'eau, est comme l'eau vive. Pourquoi aviez-vous envie de réaliser ce disque ? Est-ce que c'est une manière aussi de prolonger, d'avoir une conversation avec lui que vous n'auriez pas eue ? C'est plutôt pour essayer de transmettre, de génération en génération, de transmettre à nos enfants. Moi, quand j'entends mes enfants chanter du Béart, j'ai un petit garçon, par exemple, quand je les entends chanter, je me dis que, alors on a réussi quelque chose. Alors vous ne coupez pas notre petit rituel, vous nous avez apporté un objet que vous avez toujours sur vous. Ma grand-mère, elle m'a transmis plein de trucs de superstition, il ne faut pas passer derrière une échelle, mais aussi, il faut toujours avoir un oeil. Donc ce sont des yeux qui protègent. Et je vais faire quelque chose, parce que c'est pareil, c'est fait pour être transmis. Merci à vous. Ça me touche beaucoup. Ça vous porte à chance, je le sais. Le disque hommage à Guy Béart, qui vient donc de sortir. Youssef, on va poursuivre avec le château de Versailles, qui continue lui aussi son déconfinement. Oui, alors les équipes ont décidé de ne pas annuler l'un des temps forts de la saison, les grandes eaux musicales. Événement haut en couleur, qui met en lumière et en musique les jardins et les sculptures, et se termine par un grandiose spectacle pyrotechnique, comme on le voit sur ces images qui ont été tournées l'été dernier. Ça c'est absolument à voir au moins une fois dans sa vie, les grandes eaux de Versailles, c'est magnifique. On va terminer avec un trésor cinématographique. Oui, la sortie de dix films en salle, dix films dits du pré-code, c'est-à-dire tournés entre 1930 et 1934, avant que la censure ne mette son nez dans les scénarios des réalisateurs. Une parenthèse pendant laquelle le cinéma s'est exprimé avec une totale liberté. On peut les voir comme ce qu'ils sont, des fictions, mais aussi comme des documentaires sur cette période un peu folle d'Hollywood. C'est absolument formidable. Allez-y, c'est en salle. Et donc c'est en salle en ce moment. À partir du 1er juillet. Eh bien voilà, une belle programmation pour cet été. Merci beaucoup Youssef pour tous ces moments culturels. Deux rendez-vous, 14h. Ne manquez pas votre magazine Tout Conte Fait avec Julien Bugier. 20h bien sûr, Laurent Delahousse. Laurent, qu'on va retrouver tout de suite pour la partie magazine de cette édition de la mi-journée. C'est 13h15 le samedi. À demain. Oui. Oui.